Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce samedi 27 juin 2020, midi, 36 heures du Québec, avec une petite séance de yoga que je suis allé faire au studio, le studio a réouvert, un des studios, parce que c'est une chaîne, l'Hidolen Yoga Show, et ça fait du bien de revoir le monde, ça fait du bien de revoir les gens. Bon, il y a un petit peu de distanciation sociale et de règles qui ont été mises en place, mais pour l'instant, ça se supporte. Et ça fait du bien d'être dans l'ambiance, d'être avec le monde, parce que le yoga, tu le pratiques chez toi, c'est pas pareil quand tu le pratiques chez toi que quand tu le pratiques en gros dans un environnement aménagé pour ça. Donc vraiment très heureux. C'est la deuxième, troisième journée maintenant où on va faire notre yoga au studio, vraiment heureux. Pendant ce temps-là, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien, l'économie, vous le voyez, est en train de s'effondrer partout. La pandémie veut pas s'en aller, au contraire, on voit des retours en force. Aux États-Unis, il y a plusieurs États qui sont submergés. Les hôpitaux commencent à être congestionnés. On referme les restaurants ou les bars. On redemande aux restaurants de retourner dans une opération de 50 % seulement. Et il y a une multiplication des cas. On a eu une journée record hier, je pense, 46 000. En Europe aussi, l'économie est en train de s'effondrer. Je vous l'avais dit, ça fait longtemps que je vous préviens, tout va changer, sans savoir exactement précisément qu'est-ce qui était pour tout changer ça. Mais ça fait des années que je vous le dis, préparez-vous, le pire s'en vient. Et comme si c'était passé, t'as les changements climatiques qui sont là par-dessus ça, le cataclysme économique, le cataclysme social, le cataclysme... Notre mode de vie est en train de changer nos habitudes. Millénaires vont disparaître. Pour combien de temps vont-elles revenir? On est en train de reformater le monde à tous les niveaux. Et pendant ce temps-là, t'as les changements climatiques qui continuent à faire des ravages partout, des victimes partout, où on ne peut rien y faire. T'as la crise environnementale, la pollution, qui continue, continue de s'étendre partout, à tous les niveaux. Et t'as aussi les plaies. Les fameux... Cette année, c'est hallucinant. C'est vraiment... De dimension biblique. On se retrouve avec des infestations, des invasions de criquets partout. Et là maintenant, le dernier en liste, comme si c'était passé, l'Afrique est menacée, son grenier est menacé. La famine menace beaucoup, beaucoup de pays de l'Asie aussi, à cause de ces criquets qu'elle pèlerine. Et maintenant, c'est la Sardaigne qu'on nous rapporte maintenant que c'est la Sardaigne qui vit une infestation de criquets, comme elle n'a jamais vu dans son histoire. Les agriculteurs, les fermiers sont désemparés, sont en train de tout perdre, comme si la crise n'avait pas été assez. La crise sanitaire, plus la crise environnementale. Maintenant, on a ces criquets qui pullulent en Italie. Ça nous est rapporté par la fondation Thomson's, The Rooters. Des essaims de criquets ont dépouillé des milliers d'hectares de pâturage et de terres cultivées en Sardaigne, ravageant des agriculteurs déjà aux prises avec la pandémie de coronavirus, ont déclaré des groupes d'agriculteurs leur nombre alimenté par la hausse des températures. Les ravageurs ont endommagé près de 15 000 hectares, 37 000 acres de pâturage dans la province centrale de Nuoro, a déclaré Michel Arbeau de la branche Sarde de l'association agricole italienne Colderetti. On peut voir ici le fermier Merudu qui pose devant les sauterelles qui ont détruit ses récoltes dans la ville de Bolo Tana, dans le centre de la Sardaigne, en Italie, en juin. Les agriculteurs ont perdu les pâturages d'été et ont parti le fourrage pour l'automne et l'hiver. Et les très rares personnes qui ont cultivé de l'orge ont également dû y renoncer, a-t-il déclaré à la fondation Thomson Rooters. Pendant les mois d'été, les criquets sont un phénomène courant sur l'île méditerranéenne de la Sardaigne, connue pour ses plages idylliques et ses stations balnéaires exclusives. Mais l'épidémie de cette année a été beaucoup plus importante que la normale. Ça sonne quelque chose, hein? Une cloche. Combien de fois on entend dire que les pluies sont anormales, ceci est anormal, cela est anormal, tout est anormal. Ça, c'est le signe de grands changements. L'année dernière, les ravageurs ont détruit environ 2500 hectares dans ce qui était alors décrit comme la pire épidémie depuis la Seconde Guerre mondiale. 2500 hectares, cette année, on en est à 15 000, 12 500 hectares de plus, imaginez-vous. Puis déjà, à 2500, on disait que c'était décrit comme la pire épidémie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon Ignacio Floris, professeur d'entomologie à l'Université de Sassari, dans le nord-ouest de la Sardaigne, Ignacio Floris, un professeur d'entomologie à l'Université de Sassari, a indiqué que les conditions météorologiques extrêmes provoquées par le changement climatique peuvent affecter le développement et la propagation des infestations d'insectes, y compris les criquets. L'augmentation des températures peut entraîner des périodes de sécheresse plus longues, entraînant des sols arides et non plantés, ce qui crée des conditions idéales pour les insectes qui aiment pondre leurs oeufs dans un sol sec et non labouré. Des fluctuations météorologiques plus fréquentes, y compris la sécheresse en 2017, trop de pluie en 2018 et les deux extrêmes l'année dernière en Sardaigne, un mélange de sécheresse et de pluie, semblent également provoquer de plus grandes invasions de criquets. L'augmentation des terres agricoles inutilisées sur l'île est également un facteur avec plus d'agriculteurs laissant des terres non plantées car ils ne peuvent plus vendre leur récolte au profit, avec profit, a déclaré Arbo. L'invasion acrédienne ajoute au malheur de l'Italie. On peut voir ici une photo des criquets pèlerins. Ils sont vus sur un arbre dans un ranch près de la ville de Nanyuki dans le comté de l'Equipia au Kenya le 21 février donc l'Afrique aussi. L'Asie complètement ravagée par ces infestations de criquets qui nous rappellent des histoires bibliques. Le pays a été le premier en Europe à être gravement touché par le coronavirus d'ailleurs en plus et il se remet toujours de la pandémie qui a tué plus de 34 000 personnes, le quatrième taux de mortalité le plus élevé au monde est infecté près de 240 000 autres personnes. Lors d'une fermeture nationale en mars et en avril les agriculteurs italiens ont également dû faire face à une pénurie de travailleurs agricoles et une vague de froid qui a détruit de vastes étendues de fruits. Ça va vraiment pas bien comme je vous l'ai rapporté depuis des années et tout ce que je vous ai expliqué qui s'en venait que j'ai réussi à compiler de toutes ces scientifiques qu'on n'entend pas parler c'est exactement ce qui se passe en ce moment. La dernière menace provient des criquets marocains une espèce origine originaire du sud de l'Europe dont la Sardaigne. Les ravageurs sont différents des criquets pèlerins qui font des ravages en Afrique de l'Est et en Asie. La surveillance précoce permet de limiter leur destruction les oeufs pondus dans le sol étant facilement éliminés par le travail du sol lorsque cela est possible à expliquer l'entomologiste Floris. Une fois que les insectes ont atteint le stade adulte cependant comme actuellement il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour les contrôler a déclaré Alexandre Lachineski un expert acrydien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais les agriculteurs peuvent se préparer pour l'année prochaine en appliquant un pesticide à base de champignons écologiques. Je suggère aux organisations paysannes d'envisager cette option de lutte biologique pour l'année prochaine alors qu'elles seront sans aucun doute confrontées à nouveau aux problèmes acrydiens marocains qui devraient être peut-être doublés ou triplés. Donc vraiment toute une série d'événements mes chers amis qui nous fait vraiment réaliser qu'on est rendu au bout du rouleau au bout du chemin et que quelque chose de nouveau est en train de s'installer et qu'on devra s'adapter. Sous-titrage ST' 501